Salut tout le monde, c'est Arnaud. Aujourd'hui on continue cette petite série sur les accessoires MaxSafe pour l'iPhone 12 et on s'attaque cette fois à la housse en cuir. Parmi tous les accessoires qu'Apple a présenté en octobre avec l'iPhone 12, je pense que c'est celui qui sera le moins populaire tout simplement parce que peu de gens utilisent encore des housses de nos jours. Perso c'est quelque chose que j'ai toujours adoré parce que ça permet de profiter du design de l'iPhone tout en le protégeant quand on ne l'utilise pas, mais je veux bien comprendre que ça crée une barrière entre l'iPhone et vous-même. Rien de spécial au niveau du déballage, mais j'ai trouvé ça assez marrant que la boîte de la housse soit plus épaisse que la boîte de l'iPhone en lui-même. A l'intérieur vous avez la housse et puis vous avez la petite lanière qu'Apple inclut avec. Ça je pense que c'est quelque chose qui sera plus populaire avec les femmes qu'avec les hommes et dans tous les cas vous n'avez pas l'obligation de l'utiliser, vous avez juste à la clipser quand vous voulez l'utiliser. Moi j'ai essayé, honnêtement je ne vois pas du tout utiliser ça, je pense que c'est quelque chose qui est plus pratique quand on a des poches qui sont trop petites pour accueillir l'iPhone, comme on le sait que ça arrive souvent avec les jeans des femmes. Au niveau de la housse en elle-même, le cuir est vraiment de super bonne qualité, il est vraiment très doux au toucher. Les finitions sont juste impeccables, mais d'un autre côté c'est le minimum qu'on puisse attendre pour une housse qui coûte quand même 150€. Au niveau des couleurs, il y en a 4 de disponibles, vous avez bleu baltique comme j'ai ici, rose à grume, Havan et Product Red. Sur la housse maintenant, il y a deux petites ouvertures, vous avez remarqué, il y en a une pour le haut-parleur de l'iPhone et une pour l'heure. D'ailleurs, quand vous mettez l'iPhone dedans, l'heure s'affichera de la même couleur que la housse grâce à une puce NFC qui est au niveau de la partie MagSafe. Ça c'est comme les coques en cuir en soi. Ça c'est quand même un petit détail sympa et puis au niveau de l'heure, ça affichera à chaque fois que vous lèverez l'iPhone ou à chaque fois que vous toucherez la petite partie de l'écran qui est accessible. Cette ouverture, elle vous permettra aussi de voir quel correspondant vous appelle, mais pas de décrocher. Ça je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on a le haut-parleur qui est accessible, il suffirait de mettre la housse à l'oreille pour pouvoir téléphoner de manière tout à fait normale. C'est dommage parce qu'en plus, là parfois l'iPhone est un peu dur à sortir de la housse, on manque un peu de le faire tomber quand on le sort. Donc vraiment c'est dommage pour juste téléphoner, on aurait pu genre faire un slide pour décrocher et puis téléphoner comme ça. Ça c'est dommage, j'espère qu'Apple va ajouter la possibilité de faire ça avec une prochaine mise à jour, mais j'y crois pas trop honnêtement. D'ailleurs je m'attendais à ce que ce soit vraiment compliqué de faire sortir l'iPhone à la housse, mais honnêtement, ça va, ça va. C'est pas idéal, mais ça va. Je vous explique, en fait, moi toutes les housses que j'ai utilisées par le passé, il y avait toujours une petite languette qui vous permettrait de faire sortir l'iPhone plus facilement. Et là vous avez juste à le saisir pour le prendre. Là du coup, il faut vraiment tirer dans la petite encoche là. Il faut vraiment tirer et parfois on manque un petit peu de faire tomber l'iPhone. C'est peut-être parce que la housse est encore neuve et que le cure ne s'est pas encore vraiment assoupli. Il faudra voir avec le temps, mais c'est quand même pas idéal. D'ailleurs à l'intérieur de la housse, vous avez une petite partie qui est séparée de l'iPhone et qui vous permet de mettre une ou deux cartes bleues, vraiment pas plus. C'est plus une solution d'urgence pour moi parce que les cartes sont vraiment difficiles à faire rentrer et à sortir. C'est vraiment pas très pratique, mais ça peut être sympa pour mettre juste une carte bleue quand on va chercher le pain ou elle a envie de faire au supermarché pour être sûr de pouvoir payer si jamais Apple Pay ne fonctionne pas. Mais moi pour tout vous dire, je commence à avoir vraiment du mal avec ce type de housse parce que ça crée quand même une sacrée barrière entre l'iPhone et vous. Après c'est peut-être quelque chose que vous pouvez rechercher aussi si vous trouvez que vous utilisez trop votre iPhone. Moi j'ai trouvé que là pendant le temps que je l'ai utilisé, j'utilisais moi mon iPhone pour le ressortir juste pour regarder vite fait Instagram ou quoi. Je le sentais vraiment que quand j'avais envie et besoin de faire quelque chose d'utile avec. Mais ouais, elle est quand même super chère cette housse et je vous recommanderais pas vraiment de l'acheter honnêtement. Sauf si c'est quelque chose que vous cherchez depuis longtemps. Si le concept vous plaît, bah allez-y franchement, elle est vraiment de super bonne qualité, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ouais, j'ai un peu plus de mal avec le concept en lui-même. D'ailleurs au niveau de taille, bah là ça passe parce que j'ai un 12 mini, mais je m'imagine pas du tout utiliser ça. Par exemple avec un 12 Pro Max, ça ferait vraiment une planche de surf, ça serait horrible à tenir en main. Déjà que là, bah vous voyez, c'est quand même assez grand. Si vous avez un 12 mini, allez-y. Si vous avez un 12 ou un 12 Pro, essayez pourquoi pas. Après tout, vous avez toujours 15 jours pour la revente si ça vous plaît pas. Mais vraiment pour un 12 Pro Max, abandonnez, c'est même pas la peine. Ça sera juste vraiment trop immense selon moi. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo très rapide sur cette housse pour l'iPhone 12 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Si vous avez des questions, bah posez-les-moi dans les commentaires. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501